La génération de la plus célèbre prisonnière américaine en Russie, ça ne faisait que 8 ou 9 mois, mais évidemment elle faisait quasiment figure d'otage, Brittany Griner, la basketteuse qui avait été arrêtée pendant l'intersaison, elle se rendait pour jouer des matchs, c'est une coutume dans le basket et notamment dans le basket outre-Atlantique. Joe Biden lui-même l'a annoncé à la télévision, c'est une information très importante parce qu'encore une fois, elle avait un statut qui dépassait celui de simple prisonnière. Alors que s'est-il passé ? Comment s'est-elle retrouvée libre ? Elle est dans un avion ce soir, elle va faire escale à Milan dans une heure à peine, puis regagner directement les Etats-Unis où tout le monde l'attend, ça va être une soirée de liesse là-bas. Quoi, comment, pourquoi ? Voici les indispensables avec Justine Fressine. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc Brittany Griner est en train de rentrer aux Etats-Unis. Oui, on vous en avait longuement parlé lorsqu'elle avait été transférée dans la colonie pénitentiaire d'Ika-2 en Mordovie, c'est à 500 km au sud-est de Moscou. Cela faisait des mois qu'elle était détenue en Russie, condamnée à 9 ans de prison pour trafic de drogue. On se souvient également de ces images de son arrivée en février à l'aéroport de Moscou lorsque les douaniers avaient retrouvé dans sa valise une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis, légale dans certains Etats américains, illégale en Russie. Une simple vapoteuse. Trafic de drogue, c'est quand même évidemment beaucoup dire pour ce petit usage personnel de quelque chose qui est autorisé chez elle. Oui, et clairement, elle était une prise de choix pour les Russes qui en avaient, de fait, fait une otage. C'est une super star du basket aux Etats-Unis, d'autant que Brittany Greiner, qui s'est mariée récemment avec sa compagne, était aussi militante de la cause LGBT. Eh bien, Joe Biden l'a effectivement annoncé cet après-midi, vous allez le voir, aux côtés d'ailleurs de sa compagne. Brittany Greiner a bénéficié d'un échange de prisonniers. Écoutez le président américain. Dans quelles conditions a-t-elle été échangée ? Dans quelles circonstances ? Contre qui a-t-elle été échangée ? Précisément contre Victor Booth, 55 ans, surnommé le marchand de la mort. C'est lui qui a inspiré le personnage de Nicolas Cage dans le film Lord of War. Il est considéré comme l'un des plus grands trafiquants d'armes du XXIe siècle. Et c'est d'ailleurs précisément pour cela que les Etats-Unis se montraient réticents à le libérer. Pour faire simple, il a fait fortune en rachetant d'anciens stocks de matériel et d'armes soviétiques pour les revendre ensuite à des chefs militaires ou à des milices. Business illégal auquel les Etats-Unis ont mis fin en 2008. Victor Booth est arrêté en Thaïlande et condamné à 25 ans de prison. Et la mère de Victor Booth a d'ailleurs, il y a quelques instants, remercié Vladimir Poutine pour la libération de son fils. Voilà. Bon. Alors cela dit, c'est un demi-succès quand même pour les Etats-Unis parce qu'ils espéraient qu'un autre prisonnier américain allait être libéré dans le cadre de cet échange. Exactement. Il s'agit de Paul Willan, 52 ans, ancien militaire spécialisé aujourd'hui dans la sécurité. Cela fait 4 ans qu'il est en prison en Russie parce qu'en 2008, il avait été arrêté puis condamné à 16 ans de prison pour espionnage. Merci Justine. Britney Greener, libéré, Britney Greener libre dans le cadre de cet échange. Est-ce que vous vous attendiez ? Est-ce que c'est une surprise, Joséphine, Olivier ? En tout cas, ça faisait partie des négociations qui avaient lieu en sous-main depuis des mois. On en parlait déjà. Il y a plusieurs mois, il y a eu une forme de négociation un peu ratée qui n'a pas abouti, je crois que c'était cet été. Et finalement, la situation a réussi à être débloquée. Donc ce n'est pas une surprise, mais c'est un soulagement, bien évidemment. Est-ce qu'on sait pourquoi ça s'est débloqué ? Est-ce qu'on sait ce qui se joue en fait dans ces négociations ? Ils ne sont pas les seuls à avoir été échangés. Je crois qu'ils font partie, dans les deux cas, d'un groupe de personnes dont on n'a pas le détail. On sait ceux qui n'y sont pas, on ne sait pas forcément ceux qui y sont. Donc ce sont des échanges où on évalue le nombre, l'importance, et puis tout d'un coup, on trouve un accord, il y en a un qui cède. C'est comme ça que ça marche, Dominique ? Oui, oui, tout à fait. C'est une question de poids respectif de part et d'autre, et donc de prix à payer pour la libération. Et on parlait de l'espion américain qui, lui, n'a pas été libéré, parce que c'était espionnage, alors que Britney, ça a été une otage. Clairement, évidemment qu'elle a commis une imprudence en arrivant avec du matériel qui n'était pas autorisé en Russie. Je rappelle que quand on voyage, on voyage beaucoup, on fait attention à l'endroit où on va pour ne pas avoir, ne pas prêter le flanc. Donc elle s'est fait avoir. Elle a été imprudente. Elle a été totalement imprudente. Bon, maintenant, l'autre côté, la libération de ce trafic en armes, ça monte quand même la proximité du pouvoir russe avec la mafia. C'est très clair. C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi c'était si important au lieu des Russes que cet homme qu'on voit là soit libéré ? Parce qu'on le disait, l'armement qu'ils vendaient, c'était de l'armement ex-soviétique. C'est-à-dire qu'il y avait un accord, implicite peut-être, explicite, j'en sais rien, avec le pouvoir russe qui laissait trafiquer. Dans les trafics sur l'ancien empire soviétique, il y avait des stocks d'armes absolument considérables. Je rappelle que la Transnistrie est un exemple frappant. La Transnistrie était un dépôt d'armes qui a servi de trafic. Et en fait, des trafiquants comme ça se servaient dans ces dépôts pour alimenter des guerres à droite et à gauche. Donc, ce faisait énormément d'argent. Mais ils avaient un accord implicite du pouvoir qui leur permettait de le faire. Et au passage, ça leur rapportait de l'argent. Je parle du pouvoir également. On rappelle que la Transnistrie, c'est cette bande de terre qui est de fait occupée par la Russie dans la Moldavie, frontalière avec l'Ukraine. Olivier, là-dessus. Victor Booth, il faut se rappeler qui était Victor Booth. Vous disiez, il y a quelques années, on travaillait ensemble. Je me souviens qu'on travaillait sur l'arrestation de Victor Booth en Thaïlande. C'est un personnage comme seule la réalité peut les inventer. C'est-à-dire, un scénariste veut mettre dans un film Victor Booth. On lui dit, ce n'est pas crédible. Tu envoies le bouchon trop loin. Ce n'est pas possible. Victor Booth, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a à lui une soixantaine d'avions qu'il prête absolument à tout le monde. C'est-à-dire que, certes, Victor Booth a sans doute des liens privilégiés, particuliers, avec la Russie, avec les services russes. Mais il a travaillé pour tout le monde. Il a acheminé, comme le disait un intervenant sur notre antenne il y a quelques heures, du matériel pour la France dans l'opération turquoise. Il a rendu des services absolument à tout le monde. Ce n'est pas un trafiquant d'armes un peu véreux. Non, il avait pignon sur rue, Victor Booth. C'est l'agence à vis des différentes armées dans le monde. Et vous diriez un proche de Poutine ? Complètement romanesque. Je ne vois pas comment il ne peut pas être proche, sinon de Poutine, ou en tout cas du cercle proche de Poutine et de l'entourage. Donc ça, c'est une évidence. Il y a des liens. Dans cet échange, il y a quand même deux poids, deux mesures. Vous avez une figure absolument symbolique, mais d'une personne qui, comme vous le dites très bien, a été prise en otage. Ça a été une aubaine pour les Russes, de pouvoir capter, capturer quelqu'un d'aussi connu. Et la libération, elle est importante pour Biden d'un point de vue symbolique, d'un point de vue médiatique, mais politiquement, elle ne pèse rien. Pour Poutine, comme toujours, il récupère un actif dont il peut se servir. Imaginez deux secondes, Victor Bout qui travaille avec Wagner. En termes d'efficacité opérationnelle, c'est autre chose que l'armée russe, en tout cas pour ce qu'on en a vu jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il pourrait même servir aujourd'hui à Vladimir Poutine dans sa quête désespérée d'armes de remplacement ? Il va bien falloir qu'il la paye, sa libération. Il va bien falloir qu'il dise merci de cette libération, sinon il serait encore dans une prison dans l'Illinois. Donc oui, évidemment qu'il va falloir qu'il renvoie la structure. L'armée russe va compter sur lui. Il va falloir qu'il fonctionne. Je trouve ce moment qu'on est en train de vivre extraordinairement symbolique de la structure du pouvoir. Il y a deux événements qu'on va commenter aujourd'hui qui, de mon point de vue, racontent la structure du pouvoir russe. On n'arrête pas de s'interroger sur qui dirige le Kremlin, Poutine est faible ou pas. La première, c'est le poids de ce qu'on appelle les anciens corps de force, c'est-à-dire l'armée, les services de renseignement qui sont autour de Poutine, qui l'ont aidé à accéder au pouvoir et qui se sont servis sur la bête. J'ai rencontré un mini-boot, moi, une fois. C'est-à-dire un homme qui était en Sibérie, à Irkutsk. Et puis on était en reportage pour suivre Vannier et ses chiens qui traversaient la Sibérie. Et puis on devait aller dans un endroit qui était absolument désertique, au milieu de la montagne à la frontière avec la Chine. Et on ne savait pas comment on allait. envoyer notre reportage, comment le transmettre. Et puis on nous dit, il y a un mania local que vous pouvez rencontrer, un homme de médias. Donc on voit quelqu'un d'assez truculent, etc., qui a gagné beaucoup d'argent. Et qui nous dit, allez-y. Et puis, lorsque vous serez là-bas, au milieu de la montagne, appelez-moi. Et il nous indique une petite cabane où aller. On va dans cette cabane. Et puis il nous dit, appelez à Paris. Et puis dites que le satellite sur le toit de TF1, ce que je raconte, personne ne le sait dans cette maison. Donc, les secrets de fabrication. C'est ça, les secrets de fabrication. Pour diffuser ces reportages. Voilà. Diriger le satellite sur telle coordonnée satellite. Les gens qui travaillent ici au trafic, comme on le dit, disent, mais on ne connaît pas ce satellite. Enfin, on ne diffuse pas avec ça d'ordinaire. Donc, ils rentrent les coordonnées satellites. Et en effet, ils nous voient. Ils nous captent. Et on envoie le reportage anodin sur Nicolas Vanier. Et ensuite, je demande à cet homme, mais on a fait comment ? Il me dit, oh, mais c'est parce que j'ai gardé beaucoup de copains dans l'armée. En fait, on a utilisé pendant 10 minutes un satellite militaire. Donc, en fait, un reportage de TF1 a été une fois envoyé par un satellite. Exactement. L'imbrication de ces hommes avec l'armée russe. Et cet homme avait gagné de l'argent parce qu'il était colonel d'une brigade de tanks au fin fond de la Sibérie que quand tout s'est cassé la figure, il a dit, tout ça, c'est à moi, c'est moi le chef, qu'il a commencé à faire du trafic avec l'ex-Yougoslavie, envoyer des armes, envoyer des pièces, ça, à une échelle 10. Bout, c'est ça, puissance 100. Britney Greener, c'est exactement la même chose. Ça raconte la Russie, en fait. Ça raconte la Russie. Britney Greener, oui, c'était une otage pour vous. Ça raconte la Russie, ça raconte les États-Unis aussi parce qu'en fait, il s'agit d'un échange de ce qui peut être considéré comme un héros. Et je peux revenir là-dessus pourquoi, sur quelles sont les raisons. Et de l'autre côté, pour les Russes, aux yeux des Russes, comme le symbole de cet Occident décadent. C'est-à-dire quelqu'un qui représente pratiquement toutes les tares, d'après la propagande du Kremlin, de ce que le Russe appelle l'Occident collectif. – Parce qu'elle revendique son homosexuelité. – Parce qu'elle appartient, c'est une figure de la communauté LGBT, parce qu'elle est noire. Il ne faut pas oublier non plus cette espèce de racisme qui est à rôde, la société russe aussi. parce qu'elle était aussi âpre aux gars, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'elle gagne bien sa vie, évidemment, elle est mondialement connue, mais elle est allée quand même à Russie pour gagner encore plus d'argent. Donc c'est… voilà. Et de l'autre côté, il y a une espèce de héros. Et là, je voudrais quand même revenir sur ce point. Pourquoi ? Pourquoi il y a un calcul de Poutine derrière ? D'abord, déjà, il faut constater qu'il y a un calcul. Parce que parfois, on disait que Poutine est complètement aux abois, qu'il ne comprend plus rien à rien, que c'est un rat acculé au mur, qu'il cherche une porte de sortie, etc. Quoique, il prouve qu'il a encore quelques cartes dans sa manche, quelques tours dans son sac. Pourquoi ? Parce que finalement, il comprend très bien que le sol se dérobe sous ses pieds, que le trône du Kremlin aujourd'hui vacille. Il a besoin de sortir quelques dernières cartouches. Et l'une des dernières cartouches de Poutine, consiste à essayer de héroïser la guerre, donner à cette guerre le caractère patriotique, le caractère national, ce qu'il n'arrive pas à faire aujourd'hui. Mais vous associez Victor Booth à un héros de la guerre ? Exactement, parce que Victor Booth, qu'on ne connaît pas très bien, parce qu'il a passé un certain nombre d'années en prison américaine, mais qui représente dans l'imaginaire russe, d'abord quoi ? Il représente la brutalité de la force. Il représente une certaine ingéniosité. Attendez, Alexandre, il est très connu en Russie, Victor Booth. Il était, je ne pourrais pas dire qu'il était très connu, mais il n'est pas méconnu non plus, parce que c'est quelqu'un qui avait fait des études à l'époque soviétique, à l'Institut de traducteur militaire, qui s'est engagé, très jeune d'ailleurs, en tant que militaire et en tant qu'interprète. Et après, il a compris que le monde est changé, qu'aujourd'hui, les militaires, ils doivent gagner de l'argent. Il s'est reconverti dans le business. Il a été nommé milliardaire, d'une certaine façon, parce que tout simplement, il a privatisé les armements soviétiques, qui étaient à vendre au plus de francs. – L'effet miroir, l'effet miroir. – Donc, l'effet miroir de cette société, l'effet miroir de cette globalisation, parce que quand je parlais des héros, je voudrais bien rappeler qu'il y avait des héros dans l'histoire de la Russie, Alexandre Gnievski, le XIIIe siècle, contre les Suédois, il y avait aussi d'autres héros, alors qu'aujourd'hui, on constate qu'il n'y en a plus, que le paysage est déserté, qu'il n'y a pas de héros. C'est pour ça que le moral est très bas, trop bas aujourd'hui en Russie. Il a besoin de héros qui soient connectés au monde que nous avons déjà évoqué, le monde global, le monde interconnecté, le monde pluridisciplinaire, où les militaires peuvent et doivent d'ailleurs, d'une certaine façon, gagner de l'argent. – Ce qui m'intéresse aussi, c'est qui, d'après vous, vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais qui négocie dans ce genre de situation ? On imagine bien que ce n'est pas Vladimir Poutine et Joe Biden qui négocient. – Non, alors, beaucoup des négociations… – Ou est-ce que ça passe par eux ? – Oui, alors, beaucoup des négociations aujourd'hui, que ce soit les échanges de prisonniers, les problèmes de céréales, tous ces sujets sont négociés au Moyen-Orient, en fait. Arabie Saoudite, Émirats, Turquie, ce sont les trois qui négocient. – Là, on sait que c'est passé par les Émirats arabes. – Voilà, exactement. – Ça veut dire que vous pensez qu'il n'y a pas eu de contact direct Russie-États-Unis sur cette affaire-là ? – Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des Russes et des Américains qui se soient réunis par l'intermédiaire des Émirats. Mais ce sont, pardonnez-moi, ce n'est pas gentil pour eux, ce sont des hommes de l'ombre, ce ne sont pas des personnes visibles. Donc ils ont un mandat de négociation. Les Émirats, dans ce cas-là, ça avait été l'Arabie Saoudite pour une libération de 150 prisonniers par ailleurs, sont là pour animer et pour négocier, voire même, je rappelle la sortie de Kersone. Souvenez ce que je vous ai dit à propos de Kersone. C'était l'objet d'un accord. Et cet accord, il a été obtenu également par le même biais. – Donc il y a forcément des intermédiaires. – Bien sûr. – En l'occurrence, les Émirats arabes unis. – Là, les Émirats arabes unis, parfois l'Arabie Saoudite, parfois la Turquie. Pour les céréales, par exemple, c'était à Turquie. Et ça veut dire qu'ils ont des liens permanents. En ce moment même, ils sont toujours en contact et ils sont en train de voir quelle est la prochaine négociation à faire aboutir. – Bon, on avance. – Sous-titrage Société Radio-Canada